Générique 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 Mesdames et messieurs, bonjour, aujourd'hui on passe sur la top lane, on va regarder Venour, c'est un des plus hauts classés en termes de top lane, sachant que Drutut et Build n'ont pas forcément fait de game récemment, du coup, on va aller jeter un petit coup d'oeil là-dessus, le pourquoi, le comment, c'est une Irelia, et ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu de Irelia, voilà, du coup je me suis dit tout de même, on va aller jeter un petit coup d'oeil à ça, parce que Irelia c'est quand même un pic qui je trouvais plaisant, à voir jouer, plaisant à comprendre comment jouer, on est face à un Kled ici, au niveau de la rune fondamentale, qu'est-ce qu'on a ? Conqueror, Triumph, à la critée, donc pour l'attaque speed, Baroud d'honneur, ok, donc c'est, ouais, soit quand il y a moins de HP, très bien, Boneplate, parce que c'est trop fort, et Unflinching, on rappelle qu'on est sur le dernier patch, donc le 12.14, donc il y a eu tous les nerfs, changements, machin, etc, etc. Ça joue TP au niveau de la top lane face à un Ignite top, à noter que Kled c'est un personnage qui a beaucoup de points de vie natifs, grâce à son Skarl, Qu'est-ce qu'on a dans la jungle ? On a une Rek'Sai, Rek'Sai est surtout forte quand elle est en blue side pour aller gank bot, en passant par ici, au niveau de la mid lane Kassa, ça va scale, le Verrier lui est pas forcément très rigolo, mais en soi face à une Kata, il s'en tire bien, grâce à son shield et tout, et au niveau de la bot lane, normalement c'est safe, donc en théorie, la Rek'Sai peut tout simplement essayer de camper le top side, majoritairement, voilà, faire quelques ganks au bot, mais c'est pas... c'est un S-Yumi quoi, même si en face il y a des trucs à faire. Bref, on verra un petit peu ce que ça va donner, DK c'est quelqu'un qu'on a déjà vu, les pseudos c'est marrant, parce que quoi, bah évidemment quand tu regardes le top child, il y a quand même quelques pseudos que tu constates. Il va commencer, alors en général on commence au blade surge, souvent, sauf quand on doit aider à une invade ou autre, mais pourquoi ? Parce qu'en fait niveau 1, regardez les creeps qui sont low HP, tu peux très bien faire 3 stacks sur le creep, et ensuite trick play 4ème pour t'échapper, mais là comme le Kled est venu mettre la pression, et qu'il sait très bien, Vénour, pardon, qu'il a pas les premiers trades, bah il est obligé de concèder. Il concède parce qu'il sait très bien qu'il peut pas gagner un trade face à un Kled comme ça, à cause de Skarl, justement. Il a commencé... Ah ok, il commence au haut juste pour essayer d'avoir 1 CS quand même. En ayant fait ça, faut noter qu'il a légèrement push la wave. Ah voilà, ok, par contre ça va. Ça va push dans le sens, parce qu'en mettant des auto-attaques en fait, le Kled, là déjà regardez les HP qu'il a perdu, c'est juste les creeps qui l'ont tapé, mais en fait, vu que les creeps, ils tapaient Kled et ils tapaient pas les sbires rouges, ça fait que naturellement ça va push. Donc pour la Irelia, il va falloir se retrouver, attendre un petit peu, être près de la tour. Il n'y a pas de miracle, c'est le genre de moment où tu t'ennuies dans ce genre de match-up et tu dois accepter de concéder. D'ailleurs, il a commencé au Doran Shield parce qu'il sait très bien que c'est pas un bon match-up. A noter, je pense qu'en premier item, ça va être, comme d'hab, une BRK. Donc là, on reste vraiment sur un côté très safe. Blade Surge, j'imagine niveau 2. Même pas, pas de Blade Surge. Ah ouais ? Niveau 2, il a pris la tendance du défi. Très bien, donc c'est vraiment, je pense qu'on va rester extrêmement safe sur la Link Phase. Le problème, c'est que là, il n'a pas de quoi full up un gant, par exemple. Il a son stun qui est disponible, il y a le full up du head, pas de soucis. Je trouve que c'est classe quand même. Un Kled qui a ce cas-là. Ok, il a fait un dash in. Il a fait un dash in, c'est free. Le bait était bon. Le bait était complètement bon. Ça va lui coûter Scarle, mais il a un Ignite. Normalement, avec les dégâts cumulés, ça devrait le faire. Je suis étonné. Enfin, il n'a pas essayé de s'échapper, non. Normal qu'il n'ait pas essayé de s'échapper. Pourquoi, en fait ? Tout simplement parce que, malheureusement pour lui, à partir du moment où il y avait la Reksa et qu'il avait déjà fait un dash, il ne pouvait pas faire grand-chose. Et là, on a une Irelia qui essaye de crash la wave parce qu'il n'y a pas de TP sur le Kled. Il n'y a pas de TP, mais ce n'est pas super rapide de crash la wave à ce niveau-là, justement, comme vous le constatez. Ça manque un petit peu de mana, mais ça va le faire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de TP. Le fait qu'il n'y ait pas de TP fait que le Kled, il revient, il est sous sa tour et du coup, la wave va bounce tranquillement. Je ne suis même pas sûr qu'il ait besoin de claquer la TP, la Venor. En fait, le fait de claquer la TP, ça fait qu'il n'a plus de téléportation, déjà, aussi bête que ce soit. Et bon, il est près de la tour à l'adverse, donc c'est vraiment pour ne pas prendre de retard du tout en XP. Maintenant, il aurait pu freeze, on aurait pu amener un nouveau gang de l'Rexai assez facilement. La TP n'était pas nécessaire du tout ici. Genre vraiment, si vous regardez la wave, il n'aurait pas TP. Il serait à peu près ici, là, il arriverait avec l'autre wave. Ça aurait été tranquille. Donc ça, c'est une TP qui est mitigée cochon d'un, de quoi j'ai envie de vous dire. Bref, on reste très safe au niveau du farming. Il a récupéré le Septro Vampirique en premier, mais ce n'est pas un thème très puissant en termes de combat. C'est sur le long terme, vous avez le sustain sur la laine, comme quoi il est en train de push. Donc ça, pourquoi est-ce que ça push ? C'est juste du lane management, on rappelle. Au début, on a laissé le clé de prendre le push, donc free gank, puis crash de wave, donc naturellement ça bounce en faveur de l'Airelia, ce qui permet d'ouvrir un nouveau gank. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre en tant que jungler les lanes. Et moi, c'est ce qui m'embête dans League of Legends, c'est que 99% des junglers, en tout cas, avant le niveau high-child, j'imagine, ne comprennent pas comment fonctionne League of Legends, comment fonctionnent des lanes, et comment on set up des ganks, comment gérer des waves, des choses comme ça. Donc, on a des petits soucis sur le fait de pouvoir abuser ça. Ok, là, par contre, ça va être chaud. Il y a le niveau 5 qui va être récupéré avec le sbire canon, mais le problème, c'est qu'il y a viego, et le clé, en fait, il peut... Oh non, là, c'est raté. Ce ratage, là, en fait, vu qu'il n'a pas tué le creep, il n'a pas de dash pour essayer de les brain avec les sbires comme ça, et le fait de les brain avec ces sbires-là, ça aurait pu aussi régénérer des HP. 10 points de vie par sbire, plus le stuff qui aurait fait un petit peu le taf. Là, il va être obligé de flash out, je pense, parce que en fait, un clé qui tank, tu peux pas faire grand-chose. S'il avait pu tuer le creep, puis dash frais les autres, il y avait peut-être une option. Là, à mon avis, elle n'existe pas, cette option. Et voilà. Flash out obligatoire, ici. Et comme il n'a pas de téléportation parce qu'il l'a claqué, mais vraiment, l'idée n'était pas bonne dans le fait de la claquer, il va y perdre pas mal d'XP. Regardez, hop, on revient sous tour tout de même. Il y a quand même une très grosse perte. On fait claquer Scarle, et là, hop, il y a moins de sbires. Normalement, le dive, il est beaucoup plus compliqué en face parce qu'on peut pas bait, en fait, avec Scarle. Ils peuvent pas aller très très loin. C'est difficile. Oh, le flash in. Oh, le flash in. Oh, le flash in. C'est un peu forcé, mais ça devrait passer. Ouais. Ça devrait passer. Et ça, c'est deux erreurs qui ont été faites par Venour. La première, ça a été de TP back en early, alors que c'était pas nécessaire. Et la deuxième, malheureusement, c'est le sbire avait trop de HP quand il y a mis son spell, donc ça ne passe pas. Ok, donc, il revient avec une dague, évidemment. Bon, potion rechargeable. Le but, c'est juste de tenir la lane autant que possible. C'est un gant qui a été bien setup en face. Il y a un clède. Il faut abuser du clède pour essayer de dive. C'est un personnage qui est très fort pour ça grâce au reset d'aggro apporté par Scarle. Et là, le problème, c'est qu'au niveau 6. Ok, niveau 5 face à niveau 6, j'allais dire. Ça vient d'être compensé rapidement. Est-ce qu'on peut prendre un all-in, là ? Je suis pas sûr. Pas de dash disponible puisque le Q-spell n'a pas touché le sbire, mais ça va. Ça va. Le all-in du clède n'est pas passé. Donc, Venour, là, il reste safe pour l'instant. Il reste safe, mais la lane, si vous regardez, elle est en train de freeze pour son adversaire doucement. Donc là, le clède, il pourrait très pouvoir amener un gank du Viego. Mais Venour sait qu'il doit crash la wave absolument pour essayer de faire quelque chose. Donc, il va essayer de forcer la wave. Là, l'ulti, c'est même pas pour aller prendre le trade. C'est pour faire peur à UFO, au clède, et justement pouvoir essayer de crash la wave. Problème, je vous avais dit que la wave avançant, il pouvait se faire gank. Bah, voilà. En effet, il se fait gank. Et là, on a un freeze potentiel du clède qui n'a pas l'air de vouloir freeze. Vraiment, on est sur un clède qui... Le freezer, lui, c'est pas vraiment quelque chose de très ouf. Il y a comme 26 avances sur le clède, mais bon. Crash la wave, et... Oh, il a une déco ? Non, ça ne doit pas durer très longtemps la déco, j'imagine. Le problème, c'est que là, la wave, elle est en train de push, et en plus de ça, il y a une bagarre ici. Heureusement, le Kassa, il est pas mal dans sa game. La Reksa, il est pas mal dans sa game. Donc, on peut aller récupérer ce rôle de la faille. On rappelle que les héros de la faille, maintenant, donnent 200 gold local. Donc, 100 gold pour la personne qui le tue. Il y a 200 gold à récupérer en plus, proche. Donc, proche, c'est-à-dire que si vous êtes 2, c'est 100 gold de chacun. Donc, 200 gold pour la personne qui le tue, et 100 gold pour l'allier. Sinon, 300 gold si vous êtes solo. Bref, le Kled qui a voulu gréder un petit peu ici, qui va être assez rapidement puni. Le problème, c'est que là, c'est un 2v2 qui est très difficile à prendre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a ni d'ultimate sur la Irelia, ni d'ultimate sur la Reksaï. Et forcément, le trade, il est ultra dangereux. On peut pas faire grand-chose. Oh, joli bum comme de la Reksaï pour cancel la Irelia. Est-ce que ça va... Alors là, mécaniquement, c'était clean. Je sais pas qui est Babou Jungle. Ce serait Roi Démon que ça me choquerait pas. Mais je ne pense pas. Parce que du coup, Roi Démon, il s'appelle Roi Démon, tout simplement. Mais il est très très fort aussi sur Reksaï. Mais ça a permis de remettre la wave correcte pour la Irelia. Regardez qu'il peut juste récupérer les sbires sous tour. Et maintenant, on devrait être safe pendant pas mal de temps. Le Kled, il est au niveau de la mid-lane. On va peut-être avoir la Irelia top, parce que le Kled il devrait revenir top au bout d'un moment. La Irelia va pas non plus avoir un match-up ultra tranquille. Kled qui est parti mourir au mid. Je pense qu'il a beaucoup trop green, en fait, sur le Kassadin. Et forcément, comme Kled meurt au mid et qu'on voit Kata mid. Regardez, dès que la Kata est apparue au mid, instantanément, Venour, qu'est-ce qu'il a fait ? Part push de wave, il peut prendre une plaque ou deux. Normalement, deux plaques même, parce qu'il n'y a que Bard qui arrive top. Le Kled n'a pas d'outil, on l'a entendu. Donc, pour moi, c'est deux plaques in Tourizette ici. Hop, deux plaques. Et il essaie une troisième. Troisième sans mana, c'est greedy. Pour moi, ça, c'est une erreur un peu grossière dans le sens où il ne prend pas la troisième et là, il est complètement décalé en termes de wave. J'ai vraiment l'impression que Venour, son lane management, ce n'est pas sa plus grande qualité. Alors, je suis désolé de dire ça d'un mec qui est top shawl Europe, qui est sans doute 12 milliards de fois meilleur que moi à lol. Mais il y a vraiment quelque chose qui me perturbe un petit peu dans sa façon de gérer la lane avec quelques détails qui auraient pu être mieux que sur une volatilisation de la TP tout à l'heure, etc. Mais bon, c'est... Si vous avez des avis, évidemment, très éclairés et que vous êtes extrêmement forts, n'hésitez pas à me dire si c'est lui qui, en effet, aurait pu faire un petit peu mieux ou si c'est moi qui raconte complètement n'importe quoi. Et moi, de mon point de vue, vraiment, il y avait moyen de faire un petit peu mieux en termes de lane management pur et dur à quelques moments. Évidemment, comme le jungler est au niveau du bot, il va y avoir un dragon à jouer. On rappelle que les dragons étaient grave up sur ce patch. Il se permet de récupérer un camp topside. Le but, c'est toujours de récupérer un maximum de ressources. Et ce n'est pas comme ça, les généraux exaïs qui sont en train de jouer à l'opposé. Maintenant qu'il y a la BRK, par contre, il y a un très très gros spike. Ok, le Klaid qui a ult. On a entendu l'ulte de Klaid. Parti où il ult, le Klaid, comme il n'y a pas de TP du côté de Venour pour aller aider, le but, ça va être vraiment d'aller push la tourelle. Si votre adversaire, sa grande force est de décaler, vous, vous devez le punir en allant prendre de la ressource sur la lane directement. C'est très important d'avoir cette idée de punition. Klaid décale, on le punit en prenant la ressource top. Instantanément, il peut revenir avec l'état de ninja actuellement. Pourquoi ? Parce qu'il y a trois personnages de type AD en face. Klaid, Vigo et Sivir. Et là, le dragon n'a toujours pas été fait. Maintenant qu'il a pris la tour top, il peut aller jouer au niveau du bot. Et forcément, une Irelia, ce timing-là, va être beaucoup plus forte qu'un S, donc on peut très bien échanger les lanes, mettre potentiellement le Kassatop quand tueras sa TP, mettre le S-top. Il y a plein d'options qui existent. L'idée, c'est que là, du côté de Venour, on est parti en mode split. Parce que de toute façon, le Klaid décale plus vide. Sa team a l'air très bien dans la game. 5000 gods d'avance. Et lui, juste il gratte, il gratte la map comme ça. Et regardez ses ressources là où en early, il avait un gros retard entre 20 et 30 CS. C'est petit à petit remonté, notamment grâce au gang de la Rek'Sai tout à l'heure qui a été excessivement bien géré. Et hop, c'est un kill de récupéré. On va peut-être pouvoir aller gratter le bard. Ah oui. Flash ult et GG Wallplay. C'est pas grave. Il y a au moins un kill même si c'est pas pour lui. Le kill a été récupéré. Il récupère de la ressource. Il y a toujours le dragon à faire pour le moment. Il y a deux ennemis morts. Le problème, c'est que la Rek'Sai veut faire un Rek'Sai. Il doit avoir beaucoup de gold sur la Rek'Sai. 3 700 gold. Allez hop. 3 700 gold sur Rek'Sai qui est en train de faire un travail monstrueux. Vraiment. Encore une fois, Venour qui récupère la ressource. Le problème, c'est que là, il a claqué tout son mana et qu'il ne peut pas être présent pour le Drake. Il n'a pas de téléportation non plus. On part sur la Sunfire, deuxième item. Ça me surprend. C'est marrant, c'est que c'est un build que j'ai fait avec Irelia moi déjà depuis quelques temps. Et à l'époque, on me disait, oh c'est bizarre. Et maintenant, je vois plein de gens qui le font. Il y a donc créateur de build depuis 1912. Voilà, voilà. Bref, je vous avais dit en fait, le décalage, le fait d'avoir pris le camp into reset, bah forcément, ça mettait toute la team un petit peu dans le mal en termes de timing pour le Drake. Et on le constate ici, sachant que le S est déjà mort, que là, il n'y a pas d'ulti du côté de Venour. Donc vraiment, on a un timing qui n'est pas incroyable. Oula, on peut tenter le fight. Tout de même, on va essayer de clutch. Il va essayer d'aller dans la backlane. Il n'est pas assez tanky pour le moment pour faire ça, mais il y a le Kassa qui essaye de bait derrière. Et vraiment, là, c'est juste du bait pour que ses alliés puissent se setup. C'est super intéressant, sa façon de gérer le fight. Il va dans la backlane, puis il ressort vers la frontlane, le temps que ses alliés fassent le tap parce qu'il y a une Umi qui peut heal. Et il y a un Kassa et une Reksa qui sont bien dans le game. Donc là, c'est vraiment un 4v5 qui vient d'être fait. Mais en mode balèze. Balèze, vraiment. Ok, donc la nouveau reset cette fois-ci. La Sunfire, évidemment, qui est disponible. On rappelle que la Sunfire maintenant a un peu moins de dégâts de base et un petit peu plus de scaling avec les points de vie. Voilà, donc plus vous avez de HP, plus la Sunfire fera de dégâts. Rappelez-vous de ça, c'est toujours intéressant comme truc, notamment si vous êtes un personnage tank. Là, dans la game, c'est plus pour avoir un petit peu de tenacité en plus, parce qu'il n'a pas du tout de tenacité, vu qu'il joue avec Alacrité. Et en même temps, pour avoir quand même une part de tankiness qui n'est pas négligeable, étant donné que les dégâts de base de Irelia sont quand même assez balèzes et qu'on peut essayer d'en abuser un petit peu. Oh, 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 oh. Il survit, il survit le Viego. Peut-être pas longtemps, à mon avis, puisque Rek'Sai va venir gratter le kill ici. Les prochains objectifs, ça va être quoi ? On a un Baron dans un petit peu moins de 2 minutes. Dragon, on a encore du temps, il reste 3 minutes pour le moment. Donc on peut essayer de forcer potentiellement la T2, sachant qu'il y a, voilà, j'allais dire le héros de la faille du côté de la Rek'Sai, qu'on peut en abuser complètement. Cette game, de toute façon, maintenant, c'est terminé. Ça, c'est donc qu'il y a un Kassa qui est déjà bien, une Rek'Sai qui est bien, une Irelia qui est pas mal, même si leur ligue était très difficile. On peut juste en abuser et détruire les adversaires. Donc là, le reste de la game, je vous le mets en mode plaisir, accélération, mais n'hésitez pas, évidemment, à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir, le petit pouce en l'air, etc., etc. À venir voir sur le stream si je suis pas déjà en live. Vous avez tous les liens en description, vous avez Discord et tout, et tout. Et ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles têtes qui viennent, qui font tout. Pour ces games, je pense que ça va se finir par un gros fight au niveau du Nash, une plus fin de game, j'imagine. Moi, même pas. Les alliés prennent le Nash, lui, il prend son trade au niveau de la mid lane, et on peut ensuite aller détruire le reste de la game. C'est rigolo, parce que quand je le vois jouer, j'ai l'impression de me voir jouer, en fait, à aller gratter un max de ressources partout, et juste à se rendre disponible quand il y en a vraiment besoin. Et voir tous les gens à mon niveau qui vont « Oui, come and group and fight ! » Mais ouais, son lane à la juin n'était pas incroyable. Parfait à chaque fois, en tout cas. Mais dans l'ensemble, c'était cool. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, j'espère que vous avez apprécié. Passez une très bonne journée, à la prochaine. Ciao. – Sous-titrage FR 2021